Musique Pour l'amour d'un repas délicieux, pour la passion qu'on peut avoir pour l'art culinaire, mais aussi à la découverte d'autres types de cuisine qui aussi nous lient à d'autres types de cultures, nous sommes aussi rassemblés pour parler de ça dans notre émission Pages Tournées, une émission qui nous parle du Burundi vu sous un autre regard. Aujourd'hui, on va avoir un regard culinaire sur les cuisines, surtout étrangères, mais aussi quels liens ils peuvent avoir avec notre pays. Chers téléspectateurs de BNP TV et amateurs de Pages Tournées, bonsoir et bienvenue dans notre émission. Et aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir sur plateau deux invités. On a Alain Karikourou, bonsoir Alain. Bonsoir Darcy. On a aussi Alda, Alda Lolita Angudza, qui est aussi sur le plateau. Bonsoir Lolita. Bonsoir. Avant de commencer avec le vif du sujet et aussi avec les questions, j'aimerais bien vous proposer de suivre comme vous avez l'habitude d'avoir cette rubrique, la rubrique portée d'une ville où on va parler de cuisine, et des cuisines étrangères au Burundi. Suivez. Cher Nick, bonjour. Qui sont tes nouvelles? Maintenant que tu me parles de ton séjour en Angleterre, j'ai envie de te parler de cuisine. Figure-toi que j'ai fait le tour des cuisines qu'on trouve ici à Bujumbura pour te trouver les menus que tu reconnais très. J'ai retrouvé celle de ta grand-mère et celle de ton ami Mario, qui m'ont particulièrement intéressée. En plus d'avoir découvert de bonnes recettes, je me suis retrouvée en train de découvrir d'autres cultures à travers ces arts culinaires. J'ai été étonnée de voir comment la cuisine et la culture sont intimement liées, un peu comme quand tu dis que le pain te manque. Quand les Burundais ne vivent plus au pays de lait et de miel, ce sera l'Undagala qui va leur manquer plus. C'est pourquoi cette bonne dame commence à donner des cours de cuisine à ses enfants aux confluents de deux cultures. Nous voulons faire ce que nous appelons interculturalité. Pour qu'en fait, ce que nous cuisinons ici, les gens d'ailleurs puissent voir comment nous faisons. Et puis eux aussi vont faire leurs recettes. Leurs recettes, puis nous allons aussi répéter ce qu'ils auront fait. J'ai appris à frire les petits poissons, comment on fait la sauce avec les ingrédients. J'ai aussi appris à cuire la banane. En tout cas, une chose est sûre, on peut bien exporter et importer les cuisines comme bien d'autres produits et services. À bientôt, ton ami. Cher inspecteur de BNP TV, amateur de l'émission Page Tournée, nous revoici en plateau pour parler de cuisine étrangère, pour parler de cuisine en général et de tout ce qui est art culinaire et nutrition en parallèle. Parce que je me dis que ça va de pair pour vous. Vous allez me corriger si je me trompe, c'est vous les experts. Mais déjà, avant peut-être de commencer avec plus le grand art culinaire, on va dire, on peut déjà se demander comment, que faut-il pour cuisiner ? D'abord, pour cuisiner, je ne dirais pas qu'il faut grand-chose pour cuisiner. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle le matériel, qui est beaucoup plus les gens qui pensent que c'est ce qu'il faut pour cuisiner. Mais moi, si je parle de l'art culinaire, il faut penser, il faut imaginer. D'abord, il faut cuisiner dans la tête. Qu'est-ce qu'il te faut ? Il faut trouver qu'est-ce que tu as envie de cuisiner et de se lancer. Sinon, la cuisine, on peut le faire dans un petit coin paradisiaque, dans les forêts ou à l'improviste. Oui, OK. Du coup, il ne faudra pas ce matériel, alors ? Je ne sais pas. Oui, il faudra juste... Au moins, il faut du feu. Le feu, ça, c'est des... Mais oui, il y a des choses qu'on peut manger sans utiliser le feu. Et on aura cuisiné toujours ? Oui, bien sûr. Parce que si on fait une salade, si on fait une salade, on peut cuisiner sans le feu. Mais aussi, il faut dire que les sushis, les sushis, quand on les mange au Japon, on n'a pas besoin de les mettre sur le feu. Oui, c'est-à-dire que la cuisine, c'est d'abord cette imagination qu'il faut dans la tête de la créativité. C'est ce que je pense. C'est ça, la cuisine, c'est le départ. Moi, je dirais que pour cuisiner, il faut des produits frais, des produits qui n'ont pas été... qui ne se sont pas encore détériorés, quoi. Des produits frais pour vraiment manger quelque chose qui ne va pas nuire à notre santé. C'est combien de temps que ça prend pour préparer un truc à manger ? Préparer en tout cas, que ce ne soit pas un fast-food ou un truc qu'on mange comme ça. Si on fait un fast-food, comme tu viens de le dire, il faut que c'est des aliments, il ne faut pas que ça dépasse entre 5 à 15 minutes au plus. Mais aussi, dans le restaurant, il ne faut pas dépasser les 20 minutes par des menus qui peuvent être longs parce que ça va être gratiné ou ça va demander un temps de cuisson. Mais la plupart des fois, on est capable de cuisiner et de manger à moins de 30 minutes. Et d'avoir un repas qui est, disons, équilibré. Équilibré. On parle de repas équilibré. Peut-être que je peux juste rebondir sur ce mot. Ça fait par quoi un repas équilibré ? Alors peut-être qu'on voit les types de menus qui ne sont pas d'ici ou d'étrangers, on va dire. Un repas équilibré est composé d'une portion de protéines. Des protéines qui peuvent être animales. Il faut surtout privilégier les protéines à base de viande blanche. Et quand on parle de viande blanche, ça va être quoi ? La viande blanche, c'est la volaille, c'est le poulet, la dinde, donc le poisson. Une portion de protéines, une portion de féculents, comme le riz ou la pomme de terre. Bon, je dis ce qui est facilement trouvable ici. Une portion aussi de légumes. Ici, on choisit beaucoup plus les légumes qui sont cuisinés ensemble, genre au moussoma avec lequel on cuisine, avec plein d'autres légumes, l'isombé, l'iringaringa. Les amarantes, oui. Oui, les amarantes, oui. Donc, c'est ça. Et aussi une portion de fruits ou alors un yaourt nature. C'est ça. Du coup, je vais prendre, on va dire haricots, ce qui est du commun des bourrondais avec un féculent, on va dire la pomme de terre. On va mettre aussi des légumes. Ça, ça va être équilibré, on va dire. Là, il n'y a pas assez de protéines, je dirais. Parce que dans les haricots, il y a à peu près 20 %. Ils sont composés à peu près de 20 %. Mais il faut beaucoup plus privilégier la viande. La viande blanche ou rouge, ou la viande rouge, mais beaucoup plus la viande blanche. Du coup, il nous faudrait des protéines animales, si c'est possible, quoi. Oui, oui. Ou bien des oeufs. La plupart, on nous a enseigné que les protéines, les glucides, les lipides, c'est ce que les gens, ils en ont besoin pour... Mais il faut comprendre que même tous les aliments qui existent déjà, que nous avons, ils en ont déjà des protéines, des glucides et des lipides à l'intérieur d'eux. Pour chaque aliment. Chaque aliment. Oui, oui. C'est-à-dire que les haricots, quand on les regarde, il y a des protéines, mais aussi des lipides et des glucides à l'intérieur. Mais en une quantité qui est faible, peut-être. Alors, ce que moi, je trouve, ce que quand on dit équilibré, qu'il faut faire attention, c'est... Il y a des gens qui se disent, OK, moi, j'ai mangé le matin le pain avec des oeufs, ça, c'est équilibré. OK. Et après, à midi, ils mangent le riz, les haricots, la viande, la viande et un peu de légumes. Mais il ne réfléchit pas à comprendre que le matin, il avait mangé déjà des protéines et que le midi aussi, s'il en met encore plus de protéines et que le soir, il en met encore, il y a une surcharge de protéines. Alors, il faut essayer d'équilibrer à chaque fois. Si on mange le matin, déjà beaucoup de protéines, si on a déjà mangé beaucoup d'oeufs, il faudra que le midi, on essaie d'équilibrer et moins de protéines, c'est-à-dire augmenter beaucoup plus, peut-être, sur les salades et quelque chose. Et aussi, qu'est-ce qu'il faut ? C'est l'équilibrer, il faut changer. OK. En une semaine, il y a des gens qui se disent, si je mange des protéines et je mange aussi des légumes et des féculents, j'aurais bien mangé. Non. Il faut essayer de... Si tu manges le riz aujourd'hui, évite de le manger demain. OK. Si tu manges les pommes de terre, essaie de manger la banane. Ça, c'est équilibré parce que plus on en mange, on en accumule en une journée parce qu'on va boire. On va boire un fente, on va boire une bière. Et dans tout ça, ce qu'on consomme, il y en a beaucoup. Alors, pour les enfants, des fois, eux, ils libèrent plus rapidement parce qu'ils jouent tout le temps. Ils jouent, ils bougent beaucoup. Mais un homme qui commence à s'asseoir dans les bureaux et tout ça, il faut qu'il regarde beaucoup plus qu'est-ce que si j'ai mangé le riz, est-ce que je suis obligé d'en manger encore demain ? Il peut éviter... Et en plus, au bon moment, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'on fait une combinaison d'aliments. C'est-à-dire, on fait le riz, les pommes de terre, les haricots, la viande et les légumes. Et en plus, on ajoute une petite salade. Après. Voilà. Et des fois, tout ça, c'est combiné. Dans tout ce qu'on est en train de manger, on a déjà... Des gens, ils oublient qu'en utilisant, quand on dit les lipides, c'est la graisse et tout ça, on cuisine avec... De l'huile. De l'huile. Du beurre à l'intérieur. On met des crèmes dans des épinards, dans des légumes. On rajoute des arachides dans les linga-linga. Et tout ça, et à un moment, ça gonfle. Et ça, c'est des... C'est un surplus de... De nutriments. De nutriments à l'intérieur. Et il faut changer. Ça, c'est bien manger. C'est ce que moi, je considère bien manger. Alors, si je comprends bien, on va dire, on n'a pas besoin d'avoir quatre types d'aliments pour un seul repas. Non. On va dire. Non. Si on mange une viande, on peut manger une viande avec une petite salade et des pommes de terre, par exemple. ou bien manger une petite salade. Ça dépend de la salade, comment tu la fais. Si tu as mis déjà une petite salade avec des carottes à l'intérieur, des concombres et des tomates, parce que vraiment, on a besoin d'en mettre des pommes de terre. La plupart des fois, ce qu'on le fait, on le fait parce qu'on a envie d'être rassasié. OK. Faire le plein, quoi. Faire le plein. C'est ce que nous, la plupart des Africains, on a envie de quelque chose qui tienne à l'intérieur. On va dire, on a besoin d'énergie. Donc, tout ce qu'on vient de manger a plein d'énergie à l'intérieur. Et en plus, le corps s'adapte. On regarde selon l'activité, selon l'âge, selon le poids. Donc, selon plusieurs facteurs qui sont combinés. On met en place un apport journalier, un apport calorique journalier que la personne devrait avoir. Donc, c'est ce qui est recommandé. Et puis, la personne devra essayer de faire en sorte qu'il ne dépasse pas ou bien n'aille pas en dessous. de cet apport calorique. Alors, ça, c'est pour un repas. Donc, le repas du matin ou du midi ou du soir, cela va dépendre de la personne. Cela va dépendre de ce que la personne aime manger. Mais il faut diversifier. Il faut toujours penser à diversifier, comme on le disait. Il a gagné, oui. Oui, il faut toujours penser à diversifier. Parce que ce n'est pas toujours... Donc, c'est... Moi, j'ai donné en général, quoi. Avec en général, ça, 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 ça. Mais c'est très vaste et il faudrait vraiment que chaque personne consulte, c'est de préférence un nutritionniste, pour savoir quoi manger. Justement, j'allais dire qu'on va avoir besoin d'un nutritionniste. Mais déjà, il nous faut, en fait, en termes simples, en termes qu'on comprenne, savoir, en fait, si on est là, c'est pour parler aux gens qui nous suivent. C'est pour leur dire qu'il faut peut-être manger. Enfin, je ne sais pas. Peut-être qu'on va pas faire toute une étude ici pour chaque personne et tout. Mais genre, je ne sais pas. Comme je disais, équilibrer, qu'est-ce qui contient un truc équilibré ? Oui, on a bien compris qu'il va falloir varier. Il va falloir varier, mais aussi voir si tu as pris assez de protéines le matin. Peut-être que tu peux faire moins midi ou le soir. Je ne sais pas. Mais en fait, juste pour avoir une idée de savoir, pour que, je ne sais pas, je ne mange pas toujours. Je me dis, si j'ai fait de la viande, c'est toujours bon. Je peux faire la viande midi, un autre morceau ou deux morceaux le soir. Peut-être que c'est trop ou peut-être que ce n'est pas assez. En fait, ne fait-ce qu'avoir une idée de ce que je pourrais faire et ne pas faire d'autre, comme tu disais, peut-être apporter trop de calories ou moins de calories. En fait, un peu une image synthétique, quoi, d'un repas équilibré. Ça serait... Enfin... En fait, tout dépend de la personne, en fait. Par exemple, pour un sportif, il aura besoin de beaucoup plus de protéines. Pour un enfant en bas âge, il aura besoin de beaucoup plus de glucides parce que c'est là où il y a beaucoup de sucre. C'est là... C'est ce qui... Contient le plus de sucre, on va dire. Donc, les glucides, il a besoin de plus de glucides, de féculents. C'est pour cela qu'on donne aux jeunes enfants beaucoup de jus, de glucides, tout ça. Donc, c'est parce qu'ils en ont besoin, en fait. Ils dépensent de l'énergie. Ils ont aussi besoin de protéines pour grandir ? oui. Donc, je dis ce qui est le plus à favoriser. OK, OK, OK. Ils ont tous besoin des trois catégories d'aliments. OK. Mais, aussi, pour les personnes adolescentes aussi. et puis, tout dépend si tu es une femme ou un homme. Un homme a besoin d'un apport calorique beaucoup plus élevé qu'une femme. OK. Donc, tout dépend, en fait, de la personne, en fait. OK, OK, OK. Mais en général, il faut veiller à diversifier son alimentation. Il faut s'assurer que l'on a des lipides, des glucides, des glucides en plus grande quantité, et des protéines, des minéraux. Les minéraux, c'est très important. Et c'est quoi qui contient les minéraux? Les minéraux, c'est le fer, le caliceau. Oui, mais je veux dire les aliments qui vont contenir ça. Par exemple, dans le sel, il y a de l'iode. Et c'est le seul aliment où on trouve de l'iode, en fait. OK. Et on en a besoin. Je vous ai dit qu'au début, tout ce que nous mangeons, nous trouvons, tout ce que nous cherchons, à l'intérieur. Seulement, il faut bien diversifier. Même ceux qui mangent les haricots, vous savez, il y a des gens qui disent que ceux qui mangent plus les viandes ont des gouttes et tout ça. Mais celui aussi qui mange des haricots, il va avoir la même maladie. Il suffit d'en prendre une grande quantité. Mais il faut seulement diversifier. Et ne pas seulement se dire, écoute, pour être rassasié pour une famille, il faut seulement tous les jours du riz. Si vous mangez les haricots, mettez un peu de légumes à l'intérieur. Que les gens, ils essayent. Si aujourd'hui, ils mangent les haricots, ils peuvent manger des petits pois demain. Il faut changer. Et à ce moment-là, c'est chacun avec ses moyens. Mais au moins, d'essayer d'en avoir des légumes à l'intérieur. Surtout, pour même les enfants. Il y a des familles qui aiment quand les enfants ils disent on aime, je n'aime pas les légumes. Tous les enfants n'aiment. De principe, on va dire que les enfants n'aiment pas des légumes. Mais je pense aussi qu'il faut les encourager à en manger. Souvent, les enfants, ils aiment les salades, mais pas les légumes cuits. Pourquoi ? Vous savez que les légumes cuits, la culture bourgondaise ou africaine, on les cuit très longtemps. Et ça a un impact ? Oui, ça a un impact parce que ça perd les nutriticiens qu'on devait les récupérer. Et en plus, ça n'a même plus le goût. Et après, il faut essayer à chercher le goût qui va plaire à l'enfant. C'est tout. En tout cas, s'il faut lui donner des légumes, trouver un bon goût. Un bon goût qui va peut-être lui plaire, comme ça, il va prendre des légumes. Alors, revenons un peu sur les menus. On a assez parlé de repas équilibrés et assez bons ou diversifiés pour les bourrondais. D'abord, j'aimerais expliquer c'est quoi un menu. Un menu, c'est pour faciliter la plupart des restaurants l'organisation. C'est-à-dire qu'on prépare d'avance, on a des produits qu'on peut servir parce qu'il faut faire une fiche technique technique de comment, qu'est-ce qu'on a besoin à l'intérieur, comment on va cuisiner ça. Et ça, ça aide le client à pouvoir choisir. D'abord, le client, il va manger par rapport à ce qu'il est en train de voir, à ce qu'il est en train d'entendre quand il est en train de le lire. Donc, même les noms vont… Oui, les noms, ça joue un très grand rôle. Et aussi, un menu qui change parce que si tu as envie d'attirer beaucoup plus les consommateurs, il faut beaucoup plus changer le menu. Alors, les menus changent par rapport au, on dirait, le chef cuisinier ou le responsable de la cuisine. C'est-à-dire que c'est lui qui mène la cadence, c'est lui qui recherche dans son imaginaire quels sont les produits qu'il trouve ici. Et après, il n'a qu'à faire un menu qui alléchant, un menu qui donne envie de revenir à un menu qui donne envie de déguster. De vouloir venir chaque fois. Chaque fois, parce que s'il y a autant de viande, il faut qu'il revienne le lendemain pour manger une autre viande. Exactement. Et la plupart, à l'étranger, ici au Burundi, on peut passer deux mois, trois mois sans changer de menu. Ou même de ceux qui font une année ou plus. mais la plupart en Europe, le maximum, le minimum, c'est une semaine, Ou il y a même qui font chaque jour. Qui changent à chaque fois. Chaque fois. Parce que si tu as déjà une clientèle qui a un minimum de 100 à 200 personnes par jour, il faut que tu arrives à chaque fois de gérer le fond, les aliments que tu présentes. Et aussi, le menu, c'est pour faciliter l'hygiène aussi. OK. Parce que plus tu fais un gros menu. Ça va se chambouler. Oui, il faut que... Ça va te demander beaucoup de temps pour les préparer aussi. Il faut comprendre que si tu en as 10 viandes, 10 sortes de bœufs, 10 sortes de poissons, 10 sortes de chèvres et tout ça, ça, ça va te demander beaucoup plus d'énergie et plus... Ça sera une boucherie alors. Exactement. Il y a des gens qui pensent... Il y a des gens qui font un menu sans gala et tu lis il y en a 10 sans gala. Et qui te font 10 bœufs. qui te font 10 sortes de lapin et après 10 sortes de poulet. Et à ce moment, tu te dis la conservation d'abord. Allons doucement sur la conservation. Toutes ces choses, il va les mettre où ? Parce que les gens, ils se disent même si tu as pris 2 kilos et tout ça, si tu as déjà mis 10 sortes de viande. C'est-à-dire 2 kilos par... C'est-à-dire qu'il y a un minimum si tu en as 10 personnes, il y en a 10 personnes qui peuvent choisir une viande de chacune. Il faut que ce soit disponible. Il faut que ce soit disponible. Et du coup, plus, tu demandes plus et il va te mettre pommes sautées, pommes louris et tout ça. Il y a même les bondés qui font une combinaison du riz, des pommes de terre et des légumes et tout ça. Et un menu, ça t'évite, si tu l'as bien... Un menu, tu l'as bien fait, ça t'évite de traîner dans la préparation, la conservation et aussi dans le service. Et ça aide aussi à celui qui est dans la salle de pouvoir expliquer aux clients ce qu'on a disponible. Voilà. Et alors la question, c'est, si on parle de menu étrange, déjà ça se redit. Est-ce qu'il y a des trucs qui vraiment on ne trouve pas souvent ici ou c'est peut-être tout simplement lié à la culture d'un pays ou à un autre quand on parle d'un menu qui n'est pas d'ici et qu'on n'a pas souvent l'habitude de voir ici ? Il faut qu'on différencie entre une cuisine par rapport à une culture, celui qui a inventé les pastas, celui qui a inventé les pizzas, comme les Italiens. Il y a la baguette qui reviennent à la France, il y a le hamburger qui est pour les Américains, il y a le sushi, le japonais, les Indiens, c'est beaucoup plus épicé. Mais la plupart, si tu regardes, on a tous une même culture, mais on a une différente manière de cuisiner et de préparer les choses. et tout dépend aussi de l'imagination de la personne, de celui qui fait la cuisine. Mais sinon, depuis, si je regarde ici avec l'Internet, les frontières, elles sont ouvertes. Tu peux faire Indien ici, tu peux faire... Voilà. Et aussi, il faut dire qu'il y a des Indiens qui sont venus ici, qu'ils ont ouvert des restaurants. Aujourd'hui, tu peux manger italien, si tu veux, en allant dans un restaurant italien, indien, la même chose que celui qui est en Norvège, en New York, ils mangent la même chose. Aujourd'hui, il y a des restaurants bourgondais à Bruxelles, à Paris, où tu trouves la brochette avec la banane. Comme tu l'avais chez toi, quoi. Exactement. Justement, c'est ce fait que les Indiens, ils peuvent, on va dire, exporter, de notre côté, importer leur repas épicé, le repas ou les autres types de repas indiens, et tu vas pouvoir trouver ça ici. Pareil pour ces Italiens, pareil pour ces Américains ou ces Français, avec l'opin, ça s'intègre un peu dans notre culture, mais ce n'est pas de chez nous, au départ. Je ne sais pas, ce serait quoi, je ne sais pas, des traits caractéristiques peut-être, par rapport à chaque type de repas qui a une provenance X de son pays. Aujourd'hui, par exemple, ceux qui vivent à Bojumbua, maintenant, ils ont tendance à s'ouvrir à une cuisine extérieure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui mangent champignons crème, il y a des gens qui mangent les wraps, comment on dit, la cuisine mexicaine où il y a un pain roulé avec à l'intérieur des viandes hachées ou des viandes, je pense, des baguettes où tu mets tout ce que tu veux à l'intérieur. Je pense qu'aujourd'hui, il y a peu de gens qui se disent à Bojumbua, je ne sais pas, à l'intérieur du pays, c'est autre chose parce que ça demande d'autres moyens, ça demande des infrastructures pour le réaliser, mais sinon, ici à Bojumbua, on a une intégration qui est un peu poussée aujourd'hui. La plupart des restaurants qui proposent beaucoup de cuisines étrangères, mexicaines, thaïlandaises, indiennes, italiennes, oui. Alors, une intégration plutôt poussée avec des restaurants qui proposent plusieurs menus, c'est ce qu'on a été voir dans notre reportage « Go très vif » où on va voir une Sénégalaise qui cuisine ici à Bojumbua. Suivez ce reportage. Depuis mon enfance, on prépare ça depuis longtemps. Les parents nous ont enseigné ça. Donc, tu dois préparer parce que si tu parles chez toi, tu dois préparer ce repas. Il y a des Boundé qui voyagent beaucoup au Sénégal. S'ils viennent demander le tchepjel, donc on est obligé de préparer ça pour eux. Donc, je crois que c'est depuis en 2020. En 2020. Le riz au poisson. Donc, mélanger avec les choux, les aubergines, les piments, les carottes, les magis, avec tout ça. avec le soupe kanji, donc le sauce gombo. Au Boundé, on commence à faire le... on lave le poisson et puis on met dedans le no-kos. Le rof. On met le rof. Le rof, c'est-à-dire on mélange avec avec l'ail, avec un peu de piment, avec un peu de céleri, avec un peu de magie, avec du sel aussi. Et puis, on met dans le poisson. Et puis, si on a fini, on grille. Mais si tu veux, tu ne grilles pas, tu mets comme ça. Mais moi, je préfère de griller. Donc, tu grilles un peu, même une côté et puis tu enlèves. Et puis, tu mets l'huile, tu mets les oignons avec la tomate et tu commences à... à faire la sauce. Si tu vois que c'est la sauce, maintenant, la tomate est cuit, maintenant, tu mets de l'huile. Et puis, tu fais ta no-kos, tu mets dedans. Et puis, tu mets, oui, encore du no-kos, tu mets dedans. Le no-kos, c'est-à-dire le ail avec le céleri, avec encore les oignons, avec magie, avec le poivre noir. Tu piles ça et puis, tu mets dans la sauce là. Et puis, tu mets aussi le chou dans la sauce là. Tu mets le chou, les carottes, l'aubergine, le piment, avec le manioc. Tu mets dans la sauce. Oui, avec le manioc. Tu mets dans la sauce. Mais il faut, manioc, manioc, oui, mogo, mogo, mogo. Tu mets dans la sauce et puis, tu attends un peu que ça bouille, tu mets le poisson. Donc, tu attends un peu que ça couille. Et puis, tu enlèves tout, tu mets le riz. Oui, tu enlèves tout ça parce que tu ne peux pas mettre le riz dans tout ça. Donc, tu enlèves tout pour mettre le riz et puis, c'est prêt. Tu attends que, si tu mets, tu vas voir l'eau si ça va, ou bien c'est peu, ou bien c'est beaucoup, tu enlèves un peu d'eau et puis, c'est prêt. Kilos, il y a pour 2 kilos, il y a pour 10 kilos, il y a pour 20 kilos, ça dépend. On enlève. Si on a fini de préparer maintenant pour que les gens mangent maintenant, tu commences à enlever le riz. D'abord, tu mets dans une assiette et puis, tu décores avec le poisson, avec les choux, avec les aubergis. Donc, c'est décoré. Je compte de venir demain et je suis sûr que je vais commander ce plat. Au Sénégal, tous les jours, on prépare le tibou djén. Ce sont leurs repas préférés, vraiment, le tibou djén. Tous les jours, ils préparent ça le midi. tibou djén, ça veut dire riz. Donc, si on mélange avec le poisson, c'est tibou djén. Si on mélange avec la viande, c'est tibou djén. Si on mélange avec le poulet, c'est tibou djén. Le Sénégalais ne peut pas manger le riz comme ça. Donc, il faut qu'il mélange avec le poisson, ou bien la viande, ou bien le poulet. Le soir, ça dépend, on prend le firti avec les locaux, le banane, la banane, la banane, la banane, la banane, la loco, oui, ou bien on prépare, donc ce qui est léger. Donc, ce qu'on mange à midi, on ne mange pas encore le soir. On vient de voir ce reportage. Je ne sais pas, déjà c'est quoi votre tour par rapport à ce qu'on a déjà ce qu'il préparait et c'était équilibré. C'était comment ? Pour moi, nous retrouvons le riz, la viande et légumes. Pour moi, c'est équilibré. Il faut d'abord réfléchir sur ce que tu manges le midi. Il ne faut pas que ce soit lourd. Ah bon ? Mais non. Parce qu'il faut continuer à aller travailler. Oui, c'est vrai. On va vouloir dormir après. Mais voilà. Et non plus, il ne faut pas manger très tard. Il faut manger avant 19h, le temps de digestion et de pouvoir... Ça aussi, dans l'équilibre de ce qu'on mange, il y a des heures qu'il ne faut pas dépasser. Alors, pour moi, je trouve que c'est un bon repas pour le midi. Très équilibré. Par rapport à ce qu'il a mis, les épices et tout, vous faites pareil ou c'est peut-être pas propre pour la culture, on va dire, sénégalaise. Ça rentre dans ce que je vous ai dit, l'imagination de la personne qui cuisine. C'est-à-dire, celui qui n'aime pas l'épicé, souvent il le dit ou tu n'en mets pas beaucoup. Mais sinon, la culture d'aujourd'hui dans l'art culinaire, c'est un mélange d'assaisonnement, c'est-à-dire plusieurs pots, faire un bœuf bien grillé, une viande pour qu'il y ait plus de goût. Et c'est ça qu'aujourd'hui nous remarquons dans plusieurs différentes cuisines. OK. Je ne sais pas, un retour par rapport à ce qu'on a vu dans l'emportage. Je dirais, c'est équilibré. À peu près, à peu près, ça va. À peu près, ça va, c'est équilibré. Mais il aurait fallu peut-être une plus grande portion de légumes, peut-être, mais aussi un fruit ou bien, comme je l'ai dit en commençant, un fruit ou bien un yaourt nature ou bien quelque chose comme dessert, quoi, pour accompagner tout ça. La plupart des choses, il faut juste regarder parce que là, on ne sait pas ce qu'ils ont mangé le matin pour dire l'aspect. Mais si je regarde l'assiette, ce qui est bien, c'est que je n'ai pas retrouvé le riz et la pomme de terre. OK. Ce que la plupart des gens, nous retrouvons dans les assiettes de midi ou dans les copains à la maison, c'est-à-dire une combinaison de plusieurs plats et ce qui n'est pas nécessaire d'en faire. C'est juste de trouver... C'est un peu de trop, quoi. Du coup, je me demande, on parlait de dessert, mais souvent, dans ces menus, plutôt pas bon, on va dire, entre guillemets, et des entrées. Là, le principal est un dessert. Est-ce que c'est vraiment dans notre culture ou est-ce qu'on peut le faire ou c'est compliqué ou tout simplement, c'est pas... Je sais pas. Quand tu prends trois plats, tu ne manges plus une viande à 250 à 300 grammes à steak. Ça réduit, il faut réduire, il faut que ça entre entre les 150, un maximum à 180 grammes. et est-ce que tu manges dans la salade ou dans l'entrée, c'est des petits portions. Est-ce qu'on est dans la cuisine, dans la culture bourgondaise, est-ce que quand on va à table, est-ce qu'on le prend comme un moment de partage, un moment de discuter ou c'est seulement manger. La plupart des choses... C'est un an se manger. Mais voilà. Alors que dans la culture étrangère, c'est beaucoup plus un moment de pouvoir parler, passer du moment ensemble. c'est pourquoi il y a beaucoup plus de repas. Donc le fait est qu'il y a trois plats, on va dire, on va dire, oui, trois plats, on va dire. C'est pour passer plus de temps ensemble, c'est ça ? Voilà, c'est de pouvoir... Parce que si tu manges d'abord une salade, tu vas la manger, la salade, vous allez pouvoir discuter et après vous allez repasser sur un autre repas principal où tu vas manger une viande avec tout ça. Mais ça aussi, il y a aussi des pauses entre temps. Seulement, c'est que nous, nous arrivons à table et c'est mangé. On ne va pas discuter, c'est... Tu mélanges tout et c'est bon et c'est fini. Alors que c'est un moment de partage, de dire où tu étais l'avant-midi, qu'est-ce que tu as fait le soir, la journée s'est passée comment. C'est aussi une autre culture. C'est quelque chose qu'on devrait adopter parce qu'une entrée c'est fait pour préparer le ventre à recevoir le plat principal qui est un plat qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus costaud, plus lourd. Donc c'est ça au fait le rôle de l'entrée. Et le rôle du dessert c'est pour terminer sur une note douce. Donc pour favoriser, pour permettre une meilleure digestion, une meilleure assimilation par le corps de tous ces aliments en fait. C'est quelque chose qu'on devrait adopter qui serait bien pour nous. Donc on gagnerait sur les deux plans. On va avoir du temps avec la famille et on va avoir une bonne digestion parce que déjà on a commencé léger, on va dire léger, plus sérieux et après il y aura on va dire un dessert qui va plus encore une fois finir léger. L'entrée, il peut y avoir beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une entrée froide, une entrée chaude. C'est-à-dire qu'il faut choisir. C'est-à-dire qu'on peut avoir une soupe, on peut avoir une salade ou bien avoir une entrée de bœuf. C'est-à-dire préparer d'une autre manière mais que ça soit beaucoup plus léger. sinon c'est une diverticité qui est, par exemple, les Italiens, ils peuvent voir les raviolis. Les raviolis, ils peuvent être, c'est la pâte qui est à l'intérieur qu'on peut mettre un peu de fromage, de jambon et fromage. Ça aussi, on peut le manger en plan principal ou tu peux le manger comme un plat en entrée qui est chaude. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus une diverticité mais qui prépare comme elle vient de le dire, le plat principal où tu auras les frites, le riz avec une sauce et tout ça. Et après, le dessert ? Le dessert, ça peut être des fruits, ça peut être un yaourt comme elle a dit ou ça peut être un gâteau. En fait, quand il y a trois plats, il faut que tu en manges en petites portions. Tu as dit, désormais, on trouve des repas, des menus bourrondais ou en Belgique. Dans la première partie, on a vu des gens qui apprennent au Canada à cuisiner bourrondais. Mais, je ne sais pas, ici au Bourgonde, c'est quoi une bonne stratégie peut-être pour pouvoir, je ne sais pas, faire sentir chacun comme s'il était chez soi, on va dire. Il y a une des choses, si nous voulons attirer beaucoup plus de touristes au niveau culinaire, il y a beaucoup de choses qui font que le bourrondais doit avancer dans ça. Il faut qu'il y ait des écoles, des écoles pour former ou bien développer, oui, ou bien développer ces talents qui sont cachés parce qu'il y a la plupart qui considèrent que le métier de cuisinier comme un métier à bas niveau. Ce qui est vraiment très, très, très faux. si nous regardons aujourd'hui dans le monde, un des métiers font partie qui sont bien payés aujourd'hui. Il y a les chefs cuisiniers, on va dire. Ils sont aujourd'hui dans les milliers, mieux, mieux, mieux payés dans le monde. Aujourd'hui, ils peuvent arriver jusqu'à 35 000 à 40 000 dollars le mois. Ah, bon ? Un chef cuisinier. Oh. Oui. Et un minimum qui tourne autour de 2 000 euros, 2 000 dollars. C'est du SMIC, quoi. Voilà. Ça, c'est un niveau... Et aujourd'hui, si nous regardons le nombre d'hôtels qui se développent au Burundi, le nombre de restaurants qui ouvrent, il y a un manque de main-d'oeuvre, de leaders dans la cuisine qui sont capables de faire des menus, de créer des plats. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, c'est ça que je pense c'est une des choses qu'il faut faire parce que si nous créons plus de cuisiniers formés, alors on aura une diverticité sur les plats, la création des menus burundaises. Un dernier mot avant de partir par rapport à ces cuisines. Enfin, vous êtes passionnés par la cuisine, on va dire les deux, mais peut-être il y a des ça ne va pas, il y a encore... Oui, c'est vrai, on a évoqué déjà cet aspect d'école de cuisine qui ne sont pas vraiment là à disposition, au Burundi en tout cas. Mais je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'on puisse dire que ça soit notre cuisine, elle est la meilleure, enfin, elle devient de plus en plus internationale parce que je crois qu'il y a des menus qui sont même dans le patrimoine et de l'indiscos, on va dire, comme vraiment des signataires de ces pays-là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire, on va dire, internationaliser ces cuisines qu'on retrouve ici, au Burundi ? Ou encore développer ceux qui viennent de l'étranger ? Moi, je pense qu'il y a un ministère de l'art et de la culture qui peut s'investir beaucoup plus dans l'art parce que l'art, ce n'est pas seulement le dessin, le comédie, la musique, ça fait partie aussi de ces choses où l'art, c'est une création. Aujourd'hui, celui qui a amené est le chocolat. Vous savez que le chocolat, aujourd'hui, il est plus connu dans le monde mais il y a un art qui est derrière. Aujourd'hui, il y a des gâteaux qu'on expose qui peuvent rester pendant un mois. À contempler. Et qu'on vienne, qu'on regarde dans des musées. C'est la même chose avec, il n'y a pas une histoire derrière la cuisine burundaise, il n'y a pas une histoire et c'est quelque chose qui est possible à créer. C'est-à-dire, les plats comme je vous ai dit au moment où on disait le gâteau qui est cuisiné dans l'eau, on n'en trouve pas partout dans le monde. Moi, je vous dis, en Europe, on n'en trouve presque pas la banane verte dans des cuisines. C'est ce que vous appelez le gâteau qui est ? J'appelle le gâteau qui est mon kilo. Ah, gâteau qui est. Gâteau qui est. Et qu'on mélange à l'intérieur avec les boutons boutons, c'est-à-dire l'estomac et tout ça à l'intérieur. Ça, c'est un truc typique que je pourrais dire burundais. Je ne sais pas si c'est au Rwanda ou en Ouganda, il y a ce qu'on appelle les mataukés. Je ne sais pas si c'est cuisiné de la même manière, mais je trouve que le gâteau qu'on mange ici peut être quelque chose qu'on n'en trouve partout. Mais qu'on peut retrouver comme en Chine, c'est des bouillons. Ils mangent des bouillons. C'est-à-dire avec plein de légumes et de viande à l'intérieur, c'est la même chose. Le gâteauké peut être un plat signature. Je garde trois mots former des écoles pour la cuisine, essayer de remixer ces menus qui sont étrangers pour en faire une touche assez personnaliste du Burundi, mais également créer une histoire à travers la cuisine, une histoire à travers notre cuisine burundais. Et peut-être qu'on pourra une fois, un jour, on pourra dire y'a le gâteau qui est au tombo-tombo qui s'y mentir des repas typiquement burundais. J'aimerais bien vous remercier d'avoir accepté notre invitation, M. Alain. On vous remercie, merci d'avoir invité. Oui, merci Aldo d'avoir aussi accepté notre invitation. J'espère que vous vous êtes régalés à travers notre émission. On a découvert beaucoup de choses et c'est par ici qu'on va mettre fin à notre émission. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Page Tourne. À plus. Sous-titrage ST' 501